oui bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing celui de shirt punch en fait oui on en a déjà unboxé c'est jamais venu dans des boîtes avant c'était comme des sacs des enveloppes en plastique c'est la première fois que je reçois une boîte en même temps ce n'est pas juste un shirt qu'on ressent c'est un bundle qu'on avait sélectionné au préalable donc je sais exactement ce qu'il y a dedans malheureusement vous vous ne le savez pas et c'est la raison de l'inboxing donc c'est shirt punch le bundle me revenait à 15$ si je me trompe là plus frais de shipping tout en argent américain donc ça dépassait un peu les 30$ canadiens par contre on nous envoie des coupons dans les nerd block ou tout ce qui a rapport avec nerd block, horror block, comic block et on avait un petit rabais de 10$ qu'on a pu appliquer dessus ça nous revenait à un peu moins de 20$ et c'est pour ça qu'on l'a appris le thème était intéressant je me souviens plus du t-shirt donc c'est une surprise pour moi aussi par contre il venait avec un article bonus donc ben je conjoint donc ça faisait monter le prix d'habitude le t-shirt sont en 10$ et c'est vraiment l'article qui m'a fait le prendre je rappelle qu'on a un contact sur la romero box le groupe facebook il y a une imprimante 3D on en a deux présentement donc shoutout aux autres et j'avais pensé leur demander de me faire cet article là en 3D print par contre je l'ai vu sur le site shirt punch juste avant et j'ai ah non tant pis je le commande voilà donc on ne m'attarde non plus on va faire l'unboxing c'est la première fois que j'unbox un botcher punch donc je ne sais pas trop où est-ce que je dois rentrer l'exact tout c'est la première fois que j'ai commencé par le t-shirt ah si 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 ça me revient voilà un t-shirt un t-shirt brun avec le visage de Peter Dinklage Peter Dinklage Tyrion Lannister Castellar Rock c'est où est-ce que son père est né je pense que lui aussi Royal Vineyard donc ça rappelle un peu le t-shirt qu'on avait reçu dans la Geek Phil avec Tyrion du Vanyard mais ici on voit son visage ça dit one only my friends can drink I drink and I know things ah voilà sa fameuse phrase Imps Delight donc très très bien moi je l'avais aimé ça donnait une impression assez officielle d'une bière alors que ça n'existe pas du tout donc j'ai vraiment aimé ça oui très très bien en plus je me donne un petit pourcent pour la prochaine shirt punch j'ai plus de cote de 10 dollars de rabais donc on va sûrement s'en servir si je vois un bandeau qui m'intéresse très bon t-shirt ben obligé je l'avais vu je l'ai sélectionné donc on y va avec l'article officiel je l'imaginais un peu plus grand par contre donc je vous le montre illico ça vient dans un protecteur c'est incroyable là je galère pour le sortir et voilà donc voilà vous l'aurez reconnu je vous le mettrai en grand c'est la hand of the king voilà c'est la main qui tient le pic dans le cerceau donc la main du roi voilà c'est l'article que je voulais et je l'ai eu donc oui voilà on se rappelle je ne veux rien spoiler donc on se rappelle de rien non j'allais spoiler la dernière saison rien du tout donc hand of the king toutes ces mains qui sont mortes en défendant le roi donc voilà on va le porter fièrement j'adore le show Game of Thrones c'est pas un secret donc je suis très très content d'avoir eu ça en fait de l'avoir choisi et voilà donc on va pouvoir on va pouvoir le porter fièrement et montrer aux gens qu'on est la main du roi donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé si vous avez aimé ce que vous avez vu souscrivez-vous pour en avoir davantage et si ça vous a plu et vous donnez un pouce en l'air voilà ça va me faire plaisir et lâchez un petit commentaire dites-moi qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous vous l'auriez pris si vous l'auriez vu bien sûr avec un 10$ de rabais mettons à 20$ avec le shipping et votre ben c'est ça dites-moi si ça vous a plu est-ce que vous l'auriez pris et comme d'habitude ben je vous remercie de m'en regarder un goût à la prochaine ciao c'est moi je vous remercie de m'en regarder